Salut tout le monde, Sly et moi on a eu l'idée de faire des petites capsules tous les jours pendant notre traversée, un genre de journal de mort. On a fait un petit montage avec ça. Écoutez, c'est pas fait par des Youtubers, mais par contre, je peux vous assurer qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire, puis ça nous a tenu occupés pendant notre traversée. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnement! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! On est parti de Saint-Martin pour aller... Aux Açores, puis éventuellement, s'en aller à l'Europe. À la Méditerranée! Exactement! La seule chose qu'on sait, c'est qu'au gros minimum, il y a 2552 000 nautiques pour traverser. Puis juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un 1000 nautique, c'est 1.8 km. Exact! Donc c'est un beau petit calcul. Une petite vidéo du jour 1 à traverser l'Atlantique pour qu'on ait des beaux petits souvenirs plus tard. Donc on va commencer avec des beaux petits souvenirs, ça a bien mal parti. On a de ces 8 heures de temps à réparer le moteur direct à notre départ. Bon, on s'en fait un autre pour demain. Chaudeur! Ha! 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 Ça fait que là, c'est ça. Ce matin, on avait du bon vent. Très bon vent, 15 nœuds, on faisait du 6 nœuds, 6.5. Puis là, bien le vent est pas mal descendu. Toujours au près. Ouais, toujours au près. Toujours au près. On a quasiment pas de gîte. On a 5 degrés, 10 degrés de gîte, ce qui est vraiment... Comfortable! Très confortable! Puis là, grâce à ça, on peut jouer à des jeux de société. C'est vraiment relax. Ha! 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 C'est ça! Bon vin! À demain! Ciao, ciao! Puis, qui gagne? C'est moi? Oui, certainement. Un? Trois! C'est aussi calme. Toujours. On avance pas vite, mais sûrement. Plus que plus. Fait que cette nuit, on a fait du moteur. Hein? Eh oui. Finalement! Ouais, le moteur! On avançait pas mal, par exemple. 6,5 nœuds. Précentement, quand même, avec 7-8 nœuds de vent, on fait quand même du 3,5 nœuds environ. Fait qu'on avance tranquillement. Bien sûr. 3,5 nœuds. 4,5 nœuds. Vous voyez, le jour! 4! Lucie dit qu'elle n'a rien à dire. Ha! Ha! Elle dit bleu. Beaucoup de bleu. Beaucoup, 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 beaucoup de bleu. C'est très, très bleu. Une mauvaise nouvelle aujourd'hui. On dirait que notre congélateur ne marche pas, ou peu, ou pas bien. En tout cas, tout est froid dedans, mais on dirait que ça ne gèle pas. Ne vous inquiétez pas, on ne maigrira pas. Non, ça serait bien surprenant. Fait qu'on avance tranquillement, c'est sûr qu'aujourd'hui. Mauvaise nouvelle. Plus de congélateur. Finito. Capote. Finièche. Fait que, ce soir, hier matin, il a tout transféré, la bouffe qui était dégelée, mais froide, très froide. Dans le fruche d'or, dans la partie la plus froide du fruche d'or. La nav, cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu dises la nav, cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a, cette nuit? Ben, c'est quoi qu'il y a eu? Ben, il y a eu du vent. Il y a eu full de vent. Oui, oui. On a eu un beau 14 nœuds de vent. Ça nous faisait filer à 6, 6 et demi. Tant que ça? Oui. 6, 6 et demi, ça a règlé au bout, au bout. Ça allait super bien. Belle gîte à côté, 15 degrés, avec un super bon cap dans notre objectif. Ah! Puis, ben, jour 5 en plus, moi, j'en profite pour souhaiter la bonne fête des mères à Thérèse, à Monique, à mes filles, Roxane, Noémie, qui sont des super mamans. Oui. Donc, c'est ça. Bonne fête à toutes les mamans. À demain. Bonne fête ! J'auvrez jour 6 ! Oh, on est au coucher du soleil. Le soleil vient de se coucher. Aujourd'hui, on a fait trois heures de moteur parce que... Il n'y a pas de l'air, je trouve que la mer est presque plate, il y a peut-être trois pieds de roule sur une longue distance, on peut le voir, descend un petit peu à l'arrière, on va monter l'eau, descend l'eau un petit peu, mais sinon c'est « deep by cat » C'est pas trop, trop ! Mais non, on ne dit pas ça où là ! Non, on va être couché dans notre lit de nav à l'extérieur, puis on va écouter un beau petit film. C'est ça ! OK ! Fait que tiens, mets-toi, mets-toi, mets-toi ! Bye ! Bonjour ! C'était une journée de production ! Ben oui, on pensait que c'était calme les derniers jours, là ! On n'avait rien vu, c'est plus que calme aujourd'hui, donc on a fait de l'eau chaude, de l'eau et de l'énergie ! Profitez pour redescendre la plate-forme en arrière, j'ai laissé aller les pieds dans l'eau bleue coulée, comme on disait ! On a fini le masque, on va regarder ce qu'il se passe entre le vol lacté, puis tout est beau, pas de filets, pas de cordes, tout est parfait ! Oui, parce qu'il faut dire qu'on a croisé des boules de pêcheurs au beau milieu de nowhere, il y a une journée ou deux de ça ! Il y a des cordes, des barils, des morceaux de plastique, des morceaux de plastique qui s'exposent là-bas ! Ça, c'est à demain ! Ciao ! On est le jour 8 ! Ça fait quelques jours que je vois du plancton la nuit en arrière du bateau, puis ils sont quand même assez gros, ça fait que je vais essayer de filmer ça, mais c'est pas évident la nuit, le soir, de filmer ça ! C'est ce que j'ai trouvé le mieux pour vous montrer les planctons. Avec le mouvement de l'eau, ça laisse une traînée lumineuse derrière le bateau. Le vent a forci la nuit passée, puis la vague, qui complique un peu plus nos déplacements dans le bateau. Par contre, c'est comme les conditions optimales pour faire de la roue. Je voulais vous présenter un équipier supplémentaire. Son nom, c'est… L'hydrovane est un pilote automatique qui fonctionne avec le vent. Le drapeau est placé parallèle au vent, donc si le vent change de direction, le drapeau se repositionne. Ce mouvement actionne un mécanisme qui lui, à son tour, fait bouger le sastre. Ce qui fait que le bateau garde toujours la bonne position par rapport au vent. C'est lui qui fait tout le travail. C'est vraiment fantastique comme pilote, un pilote qui fonctionne seulement qu'avec le vent. Voilà. Fait que… À demain! À demain! Jour neuf! Go! Aujourd'hui, on a fêché un maïmaï! Yes! Un beau petit maïmaï… deux repas pour nous nourrir. Ah, qu'il y a aussi qu'on a la moitié ou presque la moitié des 1000 nautiques d'accompli. Demain, tu voulais nous parler de notre quatrième équipier. Le pilote automatique électronique qui fonctionne avec un moteur et un système électronique qui fonctionne avec le cap directement sur notre charplotter. Et celui-là, il est tout aussi important que celui-là. C'est ça pour le jour 9, je pense. Il y avait nos émotions. Vas-y, tes émotions. Mes émotions, c'est, écoute, je suis triste de pouvoir annoncer qu'on est probablement les pires acteurs d'une vidéo d'une traversée de l'Atlantique. Pas juste les miennes, elles sont importantes. Et nos émotions, ben, le crime, ça va bien, hein? Mes émotions, c'est que j'aime beaucoup Lucie. Ah, oui, c'est beau, c'est cheap. Fait que c'est ce qui conclut notre journée. 10! Je voulais parler de l'énergie à bord parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ben, tu sais, tout fonctionne ici principalement avec des batteries. Ces batteries-là sont chargées par plusieurs moyens. Par le moteur du bateau qui les recharge quand même dans l'automobile. Puis, on a aussi à bord une petite génératrice, une petite Honda 2000 sur laquelle, quand on a besoin des grosses… Demandes d'énergie. La recharge des batteries qui est effectuée à partir de nos panneaux solaires. L'éolien, qui est aussi une autre source d'énergie. À demain! À demain! Joe! 11! Fait qu'aujourd'hui, je suis héritable. Ah, ben non! OK. J'ai pas le goût de faire manger. Puis, quand j'essaie de faire mon montage vidéo, ça va pas comme je veux. Fait que je suis un peu plus impatiente que dans le normal. OK. Puis moi, je dors partout. Puis, je dors partout! Il est à me réveiller pour qu'on fasse cette vidéo! On veut vous parler de comment est-ce qu'on fait pour se diriger en plein océan. On a installé une antenne Starlink, qui est une antenne satellite qui nous permet d'avoir accès à plein internet, qu'on peut facilement accéder à un logiciel de routing. Puis, comment ça fonctionne, le routing? C'est ça. C'est un petit logiciel qui prend en compte le vent, les courants, la météo, puis tous les polaires du bateau en tant que tel. Elle nous offre un paquet de stratégies différentes. Puis là, selon ce qu'on voit nous, c'est ce qu'on interprète, les conditions dans lesquelles on est. On prend la décision à savoir quelle route on prend ou quelle partie de route on prend. Et ça, bien entendu, à toutes les 12 heures, on répète ça. À la date, ça nous a bien réussi, hein? Très bien. La dernière routine qu'on a fait ce matin nous indiquait qu'on arriverait dans 8 à 10 jours. En destination! On va se boire demain au jour 12. Parfait! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait un peu de voile, on s'est occupé, on n'a pas pêché de poissons On lit des livres, on joue à des jeux de satiété, la vie suit son cours C'est normal, il y a des journées ordinaires comme ça C'est le jour, price! Ok, écoute, on a fait de la voile tant bien que mal toute la matinée Tranquillement avec très peu de vent, on avançait quand même Et finalement, on a parti les moteurs Pis on ne s'est jamais arrêté du reste de la journée On verra demain ce que ça va dire Mais annonce un beau petit trou bleu dans notre système Bleu ça veut dire pas de vent Là, il y a Lucie qui voulait nous parler aussi Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu des dons poins! Ah! Pleins! Oui! Les méduses à voile, non mais c'est pas leur nom officiel Mais j'ai placé plus tard Zoocatorze! rend eric Depuis le départ, on a fait 1650 000 Baume Wohoo! qui donne une moyenne de 118 000 Baume par 24 heures qui nous donne une moyenne de vitesse de 5 nœuds. Par contre, sur les 336 heures que nous sommes sur l'eau, qu'on navigue, on a mis 64 heures de moteur. On va faire notre résumé final pendant qu'on va arriver aux ensembles. On se revoit demain! 15! On a pêché et on n'a rien attrapé. Par contre, on a vu une baleine et des dizaines de dauphins. C'est le résumé de la journée. Moitié voile, moitié moteur. Je me sens un peu comme si j'étais à Cap Canaveral au départ d'une lancée de fusée. Le décompte est parti 5, 4, 3, on approche. Oui, 5 jours, 6 jours, on va enfin mettre les pieds sur terre. D'ici là, à la prochaine! Bye! Bye! Jour 16! Oui, on a un sourire, mais dans le fond... Il y a eu des grosses blessures à part de Voie Lactée. Un gros bobo sur la pilote automatique. Oui, notre quatrième membre d'équipage a eu une blessure pas fatale, mais quasi fatale. Il y avait déjà un petit son dans le pilote. Probablement qu'il y a juste une opération, puis notre équipier va revenir en force nous aider lors de la prochaine tralasse. À part un peu de voile, pas de voile, du moteur, un peu de voile, pas de voile, du moteur. Mer plate, toujours aussi plate. Puis en réalité, c'est ça qui est un peu sûr, c'est plate. Je pense que ça résume un petit peu où est-ce qu'on en est rendu dans le studio. Bon, je voudrais juste dire qu'on a toujours notre ligne à pêche qui est à l'eau, mais... Nos deux lignes! Après moi, les océans sont vides. Les poissons ne se tiennent pas dans le milieu. Mais mon chum, Benzie, ça communique. Comme aux affaires? Salut! Ciao, ciao! Oui, c'est euh... Ça paraît. Ça fait 17 jours qu'on est par d'ailleurs, oui. C'est long. On m'a dit le 26, puis il y a une dépression au nord-ouest. Le 29. Qui est au nord-ouest. Oui. Ça en vient pratiquement pas vite sur nous autres. Slowly but surely. Ouais, c'est voilà. Tu as pas dit, c'est fini? Lentement mais sûrement. Oui, sûrement. Lentement. Sûrement. Ouais, c'est sûr que ça donne quand ça fait le couple de jours que je suis là. Fait que c'est ça qui les a. Bye. Joe. 18. C'est long. On est à l'école. Bye. Bye. Bonjour. 19. Ça va pas très bien aujourd'hui. Tabarouette. Notre pilote là, qui veut à moitié fonctionner la moitié du temps. Oui, j'étais le courageux. Oui. Je me disais que le trou bleu dans lequel on est pris, pas à veille de se dissiper. Fait qu'on va être pris avec ce foutu autopilote encore là. On a un bout. Ouais. Ouais. Parce que c'est qu'on sent qu'il y a rien qui se passe. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a pas de vent. Il y avait pas de vent. Pis il y aura pas de vent. Pis c'est comme un sentiment d'impuissance. Je sais pas si ça te donne de cette impression-là toi. C'est une impression que je me renverrai jamais. On ne sera jamais content, j'ai l'impression. Quand il y a trop de vent, on en voudrait moins. Là, il y en a pas beaucoup ou peu ou pas. Pis on en veut. On en veut plus. Ouais. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que dans les deux derniers jours, ils vont en avoir un truc. C'est tout pour aujourd'hui. Ok. Bon, ok. Bye-bye. Bonjour. Dix-neuf! Hey, bonne nouvelle! Après avoir eu pas de vent du tout pendant plusieurs temps, pis avoir passé proche d'Alac tellement qu'on était découragés. Non, non, c'est un passeport. On a du vent. On rentre jusqu'aux Açores dans les deux prochains jours. Après-demain. Après-demain, dans le courant de la journée, là, si ça continue bien. Il y a pas grand chose, on a hâte d'arriver. C'est sûr. Le moral est... C'est la coche. Fait que le vent, le moral devient plus vite. Il y a eu une heure de pluie. Ah! De pluie! De pluie, pis une pluie fine, 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 pour dire... On a même pas vu le nuage, je peux dire. Il y a eu un petit cadeau qui est tombé pendant même pas une heure, je pense, 30 minutes. Pis c'est tout depuis les vingt derniers jours. Pis avant ça, il n'y avait pas eu de pluie déjà. Un sacré boute, on ne se souvient même pas que c'était la verre de l'eau douce. C'est-à-dire... Dis... Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est 13, il est l'heure du souper présentement, c'est notre dernière nuit. On a du vent, on a 15 à 10 minutes de vent. Voilà, la thé s'est transformée en étoile filanche l'année passée avec le vent. Oui, mesdames! Fait que ça flaye, on fait du 6-7 noeuds, on est dans de la vague un peu plus proche, comme vous pouvez le voir présentement, si on regarde la mer à l'arrière, là, comme on est à la gîte, comme on pourrait dire. Pis... On a hâte d'aller! Assieds-toi! Il y a une autre à dire pour aujourd'hui! Jour 21! Jour 21, arrivé aux Açores, les îles Portugais! Youhou! On l'a fait! On l'a fait! Oui, oui, oui! Pis là, on voit en arrière de la Tête-à-Ducie, le Mont Picot, qui est là, le plus haut mont de toutes les Açores. Oui. 2350 mètres de croix. Ben, on dit un mont, là, mais en fin de compte, c'est un... Volcar. Un volcar, c'est ça. Exactement. Fait que c'est ça. Pis pour faire une petite conclusion de notre traversier, on a fait 2445 000 nautiques. Oh! Oui, et on a fait 138 heures moteurs. Et... Pas le choix, parce que... On a manqué de temps, dis pas. On a fait... On a tout fait ça en 21 jours. 20 jours et 12 heures et quelque chose de même. Mais mettons 21 jours. 21 jours, là, date pour date. C'est un récit à Arta, avec des centaines de voyageurs internationals. En fait, on pourrait dire, c'est vraiment complètement débile. Du monde, de partout. C'est comme ça que se conclut cette petite vidéo, là, je pense. Fait que j'espère que vous avez bien apprécié nos grands talents de cinéaste et de... Moi, toi, tu dis acteur, là, mais je ne le ferais même pas ça d'acteur. Notre contenu, toutes nos belles idées, puis... C'est bon, hein? C'est ça. À bientôt! Au revoir!